Musique ADH activé, début du briefing, informations sur le sujet, Kadir Souleymane, homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Souleymane a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Informations sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Informations supplémentaires, statut actuel. Souleymane a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage, c'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Souleymane a disparu de la circulation et se cache sous un phonon. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Souleymane, et repérer le dossier volé, afin de sauver l'humanité, d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Mets-lui une jambe, et conduis-le à Reiss. Reculez ! Tous ! Non ! Le bruit les attire ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Vite ! Faut qu'on file ! On le dégage de la rue ! Tirez-vous ! Tанию de la porte ! Tirs ! Tirs ! Tirs ! Tirs ! Vas-y ! Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une mort sur le repas. Merde ! Amir est blessé ? Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres ? On verra bien. Vas-y, toi. T'as la trouille. Même pas vrai. Alors pince-le. Il a bougé. Quoi ? Il a encore bougé ! Et si c'est un zombie ? Un zombie ! Il ne faut pas rester là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Où est-ce que je suis ? Il y a quelqu'un ? Tu dors comme une souche pendant trois jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis ? Au paradis. Ça se voit pas ? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31 ? Demande au boss. 31, c'est ton numéro. C'est-à-dire ? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tout ici. Une dose d'antizine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. 31 infecté et plus que 7 tracées. C'est le seul moyen d'être les premiers... C'est à cause de lui qu'Amir est mort ? Tais-toi ! Si je veux. Maintenant, c'est lui qui aura l'antizine d'Amir. Salut. Où est la salle 190 ? À l'étage. On se fait éliminer les uns après le coup. Je cherche le boss. Il est là ? Non, c'est toi, le traféreur. Entre. Non, c'est toi. Eh, je cherche... C'est toi, le boss ? C'est quoi, le problème ? Je suis trop jeune, c'est ça ? Non, je... Tu voulais me parler ? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose ? Tu sais où t'es ? On dirait que c'est... Une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton anti-sine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok. Je peux la récupérer, s'il te plaît ? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien. Prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie ? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'anti-sine destinée à quelqu'un d'autre, et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux ? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Hé, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Hé, boss ! Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13ème. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss, ici. Trop jeune, tu te rappelles ? Moi, je suis Raim. C'est Brecken qui commande ici. D'accord. 13ème étage. J'ai pas feignant. 13ème étage. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada De toute évidence, c'est pas là. Ca part hein ? Ca part ? La vache... Y'a eu combien de morts ici ? Ici Crane. Ca fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé ? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisinie toute seule dans ce cas. Pas l'aide ! Pas l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis coupé en lui échappant. Merde ! Merde ! Vous avez dû le tuer, hein ? Oh bon Dieu ! C'était... C'était mon frère ! Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Rahim, ici Crane. Je suis au treizième étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde ! 31 ? T'as suivi, Marc ? Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à l'ENA de descendre. Bouge pas. L'ENA devrait pas tarder. De la gaze. Trouve de la gaze et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi ! Essaie de rester calme, d'accord ? Je reviens tout de suite. Ah, c'est fermé. Oh, ça pue. Il y a de l'alcool, là. Ah, de la gaze. Bon, c'est tout ce que vous voulez, Marc. On va essayer. All right. Bon, qui est blessé ? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaze et de l'alcool, basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31. Hé, 31. Pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave. Je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. De ce que je peux faire ? Ouais. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi ? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Rahim, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses ? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi ? Des explosives ? J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais ? Tu te crois immortel ? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse ? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Rahim. Bon, ça t'a suffit ? Tu peux parler à Brecken maintenant ? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neufs dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont mes fringues ? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Des fringues. Bon. C'est parti. 914 Ok Rahim, je suis prêt. Où je peux trouver Brickhan ? Pas si vite mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Très bien. Sur le toit. Quel est le point commun entre un zombie et une télé ? C'est quoi cette question idiot ? Bah c'est une blague évidemment. Encore ? Oh bordel. Non mais attends, attends, elle est tordante celle-là. Ok. Alors, le point commun entre un zombie et une télé ? Donne-moi l'en gauche au chat. On peut les exploser d'un coup de bat. Rahim, je te vois pas. Où t'es ? T'es tout prêt. Alors ? Qu'est-ce que t'attends ? Viens par ici. Ok. Tu vas pas rester là à faire le pied de grue ? Ha ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir ? Fais seulement ce que je te dis, d'accord ? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux là ? Si, regarde. Fais pas ta chambre ! Rahim ! Que merde ! Bouge pas ! Je vais chercher de l'aide ! Mais non ! Je te fais juste marcher ! Espèce d'enfoiré ! Bah quoi ! T'aimes pas les blagues ? Allez ! Ramène tes fesses ! Putain de merde ! Oh pétain ! Oh la vache ! Ha ! Ça déboîte, hein ? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mis dehors pour survivre. Tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations, type. Voyons comment tu t'en sors. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages pas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. C'est pas mal ! Moi, débutant ! Je t'en vais à l'échafaudage. Regarde sur l'échafaudage. Fais gaffe à pas tomber parce qu'ici... c'est sans filet ! C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas dix minutes à l'extérieur. beau travail bon c'est l'heure du vrai test retourne à la grue c'est toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course ça ira comme ça t'es sacrément doué mon vieux ou alors c'est pas la première fois que tu fais ça t'avais déjà pratiqué pas vraiment le dernier tour de stade remonte au lycée dans ce cas t'es un vrai prodige j'avais jamais vu ça qu'est ce qui m'arrive il s'est passé un truc rime qu'est ce qui m'est arrivé je suis sûre que tu as eu ta première crise reviens jusqu'ici pas de chaude je suis sûre je suis sûre je suis sûre qu'est ce qui m'arrive je suis sûre ce qui m'arrive c'est pas tu sais tu sais Rahim, c'était quoi ce bordel ? Je suis en train de basculer ? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zeré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antisé. Avant d'aller voir Zeré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Alors, t'attends quoi ? Bouge tes fesses ! Sous-titrage ST' 501